Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwesi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la télévision et à la radio, Aurélien Timba, vous le connaissez maintenant, c'est le directeur de la ligue de football, il est avec nous sur le plateau. Oh, Aurélien, bonjour, pardon, je vous appelle Aurélien, je voudrais vous appeler monsieur le directeur, je peux vous appeler Aurélien ? Avec plaisir, bonjour, Patrick. Bonjour Aurélien, alors on va parler effectivement de cet AG qui va avoir lieu dimanche et à Mayotte, l'AG de la ligue de football, c'est pire que l'élection d'un président du conseil départemental. On va évidemment en parler, mais juste avant, deux mots sur la qualification de l'Olympique de Marseille pour la finale de la ligue Europa. Alors certains disent, ouais, c'est la petite finale, la petite ligue, la petite Europe. Allez l'Atlético ! Ouais, mais c'est quand même une finale. Merci Patrick, une fois de plus pour l'invitation, c'est une belle finale d'ailleurs. Et puis les éducateurs vous le diront, même quand on est qualifié pour une finale d'interquartier, le plaisir reste le même. La finale ne s'écrit pas d'une autre manière. Donc félicitations à l'Olympique de Marseille et puis on espère qu'il y aura une victoire au bout. Et qui a gagné face à Salzbourg de 2 à 1 après les prolongations ? Ça s'est joué dans les dernières minutes. Tous ceux qui ont suivi ce match et les fans de Marseille, Balache en fait partie. Il est venu nous voir ce matin avec son maillot de l'Olympique de Marseille. Tous les fans de Marseille ont été suspendus jusqu'à la dernière minute. Savoir si Marseille allait en finale ou pas. Et à la dernière minute, Samuel, Marseille marque. C'est ça. Dernière minute des prolongations. À Salzbourg, Marseille avait gagné 2-0 si je me souviens bien. En tout cas avec 2 buts d'écart à l'extérieur. Et Salzbourg menait 2-0 à Marseille hier. Donc il y avait une égalité parfaite. On allait vers les tirs au but. Et c'est dans le temps additionnel, en effet, les prolongations, qu'un but, le but de la libération a été tiré et marqué. Et puis d'un autre côté, il y avait toujours la deuxième demi-finale, forcément. Il y avait l'Atletico de Madrid face à Arsenal, l'Arsène Wenger. L'Atletico qui a battu Arsenal 1-0. Donc on connaît aujourd'hui la finale. Ça sera Marseille face à l'Atletico de Madrid. Un pronostic, forcément, Aurélien. Si, forcément. 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Je donne même les mots d'épiteur. Et vous nous imaginez que c'est pas ça ? 4-0 pour l'Atletico. Vous avez peut-être raison. Peut-être pas sur les 4-0, mais c'est effectivement l'Atletico qui est quand même... C'est pas n'importe qui. Même cette saison, ils font un super parcours. Aurélien, on va parler de cette AG qui va avoir lieu dimanche. Les points essentiels qui vont être traités lors de cette AG ? Les points essentiels, Patrick, c'est surtout le côté financier. Oui. Puisque l'Assemblée générale se décompose en deux parties. L'AG sportif, qui a eu lieu au mois de février dernier. Et puis là, on va rendre compte de l'utilisation de l'argent. Donc c'est important que les présidents de club viennent. Et il sera question aussi de budget prévisionnel sur la saison 2018, puisqu'on n'a pas pu l'évoquer au mois de février dernier. Et il y aura aussi un petit temps d'échange pour que les présidents de club puissent s'exprimer sur la gestion de notre football, apporter des solutions. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent quelques critiques qui pleuvent. Et ce, quelques-uns à la présidence. Tout à fait. C'est un sport de haut niveau, les AG du football ici à Mayotte. Tout à fait. On va mettre ça sous le coup de la passion. Bien sûr, c'est le cas. De l'amour qu'ils ont pour le foot. Et puis il y a tellement d'investissement derrière. Il y a encore tellement de travail aussi à faire. Il faut le reconnaître. On est en construction, clairement. Il y a du travail, mais concrètement, quand on mesure le travail accompli et le chemin parcouru, il y a quand même de belles, belles, belles avancées. C'est vrai. Aujourd'hui, on n'est pas... Voilà, on ne va pas envier ce qui se passe ailleurs. Je pense qu'on est pas mal lotis. Et on fait notre petit bonhomme de chemin tranquillement pour aller vers quelque chose de très bien. Aurélien, chaque année, et depuis déjà pas mal d'années, c'est la foire d'empoigne. C'est AG. Des fois même, parfois même, c'est limite à en venir aux mains. Ça se passe dans l'hémicycle du conseil départemental. Et on a le sentiment, peut-être que je me trompe, on a le sentiment que cette année, les choses soient un peu plus apaisées. Évidemment, il y a des critiques, évidemment. Il va y avoir des coups de gueule. On y sera parce qu'on va voir ce qu'il va se dire, forcément. Mais ce n'est pas les mêmes tensions que les années précédentes. Oui, j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs étages, Patrick. Les présidents qui, aujourd'hui, sont aussi plus investis et qui se rapprochent aussi de plus en plus de la Ligue pour avoir les informations, qu'ils contrôlent. Et puis, je pense qu'il y a aussi une transparence au niveau de la Ligue. Donc, tout ça, ça crée quand même aussi de la confiance. Il y a des échanges. Donc, à partir de là, et pour information, le rapport moral 2017, donc voté à l'Assemblée générale de février, il y a un seul club qui s'est abstenu. Il n'a même pas voté contre, il s'est abstenu. C'est dire qu'il y a quand même du travail derrière. Et nous, on salue surtout ces présidents-là qui sont quand même reconnaissants de ce qui se fait aujourd'hui à la Ligue. Alors, on va donner la parole à Samuel. Mais moi, je voudrais aussi donner un coup de chapeau à cette équipe dirigeante de la Ligue. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on parle de football à Mayotte, souvent on parle de la DH. Or, le boulot que fait la Ligue aujourd'hui auprès des gamins de la jeunesse, il est tout simplement immense. Alors, évidemment, on n'a pas eu de bol cette année. Ok, avec les jeux des jeunes, on n'a pas pu se préparer, les grèves, etc. On n'a pas eu de bol. Ok, on le sait. Mais il y a quand même un gros boulot qui est fait au quotidien. Je dis bien au quotidien avec nos gamins. Ça, c'est magique. Et c'est important de le souligner. Je vous remercie pour ça. Parce que malheureusement, c'est vrai que... On va vous donner beaucoup d'argent pour ça aussi. Pour que je le dise. C'est vrai que malheureusement, on parle souvent des seniors et pas assez des jeunes. Et sincèrement, il y a un travail exceptionnel fait avec l'apport aussi des éducateurs et des clubs. Donc chacun contribue un peu à construire ce football des jeunes qui, on ne le dira jamais assez, est l'avenir du football à Mayotte et partout dans le monde. Donc on a la chance aussi que la fédération, avec les différents contrats d'objectifs qui existent, on a la chance aussi d'être accompagnés sur le plan fédéral. Et là-dessus, dans quelques années, je pense qu'on pourra sortir encore quelques jeunes. On en a d'ailleurs, que ce soit au Pôle Espoir, que ce soit même qui ont quelque chance d'intégrer des clubs professionnels en métropole. Et il y en a, hein ? Bien sûr. Donc ça aussi, ce sont de belles avancées. Qu'on en souligne malheureusement pas assez. Samuel Beauchère, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, tenez-vous bien à une question à vous poser sur le football. Deux petites questions en fait, que je me tire en corner et pas en pénalty, rassurez-vous. La première, c'est 17 communes à Mayotte, 73 villages, si je ne m'abuse, et plus d'une centaine de clubs. C'est pas ça aussi qui fait un peu la difficulté de la Ligue à Mayotte ? Il y a trop de clubs peut-être ? Il y a trop de clubs, pas assez d'infrastructures. Et c'est pour ça que notamment au mois de novembre dernier, on a lancé la Coupe des communes pour justement essayer de faire en sorte que dans les communes, que les différents clubs puissent s'associer pour faire un tournoi. Il est vrai aussi qu'aujourd'hui, rassembler tout le monde sous le même maillot, dans la commune ou dans le village, c'est chose quasiment impossible. Mais on va y travailler parce que tout le monde aura à y gagner. Demander une subvention, par exemple CNDS, pour une centaine de licenciés, c'est pas la même chose quand on a 300-400 licenciés. Et que si les clubs se mettaient ensemble, ne serait-ce que par village, nous aussi au niveau de la Ligue, ce serait un petit peu plus facile à gérer. Parce qu'aujourd'hui, on a très clairement un souci. Parfois, on a 2-3 clubs qui utilisent la même installation. Et là, en termes de chevauchement de rencontres, c'est juste très compliqué à gérer. Parce que, et la plupart du temps, les équipes ont toutes les catégories. Donc même si on fait une alternance concordance sur les matchs, ça reste quand même très compliqué. C'est vrai, mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, j'aime bien qu'il y ait autant de clubs avec des derbies au sein des villages. Et puis, plus il y aura de clubs, plus il y aura de joueurs, plus il y aura de joueurs, moins il y aura de gamins dans la rue. Alors effectivement, c'est un peu plus compliqué pour la Ligue à organiser, c'est un peu plus compliqué pour les infrastructures, c'est vrai. Et bien, mettez en place des infrastructures, mettez du monde pour les organisations, mais gardez tous ces clubs. On a besoin d'activités sportives, on en manque. Oui, oui, non mais c'est vrai. Moi, j'aime bien, moi, tous ces petits... Je ne suis pas d'accord avec vous, mais comment on s'est engagé. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, mais après... C'est un vrai débat, en tout cas. Tout à fait, mais le fait d'avoir quatre clubs dans un village et en avoir deux ou un, ça ne va pas changer, puisqu'il y a toujours la possibilité d'avoir trois équipes, quatre équipes de jeunes, mais ça sera une entité, un maillot, et puis peut-être que ça va plus fédérer les gens. Après, il y a une vraie identité où chacun se reconnaît, chacun s'identifie à son village. Donc là, c'est encore un autre débat. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous, on a, même si c'est compliqué, on n'a pas de difficultés à organiser les compétitions comme ça. Sur la G, qu'est-ce que vous... Ah, la question va être compliquée. Qu'est-ce que vous craignez le plus sur la G de dimanche ? Quel est le point où vous dites, aïe, 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 là-dessus, ça va être compliqué ? Sincèrement ? Oui. À un moment donné, vous faites, aïe, 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 je sais que vous le faites très très bien, aïe, 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 aïe. Non. Très sincèrement, à aujourd'hui, il y a un tel investissement, il y a un tel travail. Et je reste persuadé que les gens sont quand même conscients, ils voient aussi ce qui se passe. À un moment donné, la critique a aussi une limite quand on voit le travail accompli. Forcément, forcément. Les gens reconnaissent. Vous êtes passé à la Ligue, vous avez vu la différence, ne serait-ce que comment la Ligue, l'accès à la Ligue aujourd'hui est un peu... Voilà. Donc, il y a du travail. Sincèrement, on ne craint rien pour l'AG, parce que les éléments de réponse, on les a. Naturellement, c'est toujours plus sympa quand les échanges se font de façon cordiale, courtoise. Et à partir de là, on ne craint pas... Pas de crainte sur ce l'AG ? Non, d'accord. Pourtant, vous la préparez jour et nuit. La nuit, vous levez, tout ça. On a mis des caméras, on va lui montrer toutes les images. C'est pas vrai, c'est une blague. Samuel ? Vous avez dit, j'avais deux questions à tirer en corner, puisque je n'ai pas pu poser la deuxième. Je vais la tirer en penalty. Le joueur professionnel, Mahoré, Toifilo, Maholida, a l'ambition de créer l'académie de football à Mayotte. Est-ce que vous allez soutenir cette initiative ? Bien sûr. En plus, j'ai eu la chance... On était en direct avec Maholida et avec Aurélien sur ce plateau. Émission sur le dernier ton de parole. C'était un peu, peut-être, prémonitoire. On sentait déjà la victoire de l'Olympique de Marseille pour... Pour aller plus loin dans la question de ça, mais est-ce que depuis cette émission, vous avez été en contact avec Maholida ? Et est-ce que vous avez avancé sur le dossier ? Non, à aujourd'hui, on n'a pas été en contact, mais je pense que ça va... En tout cas, les téléphones ont été échangés. Oui, oui, oui. Et puis, je pense que ça devrait se faire, lui aussi, de son côté, le temps de travailler. Et puis, si j'ai bien compris, il n'était pas complètement encore à la retraite. Oui, c'est ça. Donc, il est en reconversion. C'est un agenda qui n'est pas forcément simple. Ça, c'est qu'on est joueur de... En tout cas, nous, on est à sa disposition et puis on est ouvert pour lui donner... On rappelle, Aurélien, le jour, l'heure et l'endroit de l'AG. Assemblée financière, donc, le 6 mai 2018, à 8h30, dimanche, à l'hémicycle Youno-Sabamana, conseil départemental, à 8h30. À 8h30. 8h30, parce qu'on commence toujours par un petit déjeuner. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a un petit moment de convivialité ? Voilà, café, croissant, etc., etc., et distribution de bonbons anglais. C'est exactement ça. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, Aurélien, avec le sens de l'humour et beaucoup de sourire. Ça fait du bien dans cette matinale où, effectivement, on a une actualité plutôt chargée. Allez, l'Atletico ! Vous allez avoir des problèmes. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada